et coucou est en train de me regarder bosser ah là là attend deux secondes je termine juste ça des secondes je suis à toi tout de suite ok alors comment tu vas ça va et ben écoute vu que tu es là bouge pas ben écoute aujourd'hui on va aborder un sujet sympathique un sujet qui touche tout le monde si tu es ok est ce que tu vois de quel genre de sujet je pourrais parler non un sujet qui touche ok alors si je te dis onanisme onanisme non je te parle pas bon d'accord plaisir sanitaire non pas le jeu de cartes et masturbation à je vois un petit peu de lumière dans ton regard ça y est ça s'est allumé là haut à tout de suite dès qu'on parle de masturbation ça le fait et bien voilà aujourd'hui je vais te parler de masturbation est ce que tu sais que elle a eu mauvaise presse pendant très longtemps jusqu'à la moitié du 20e siècle tu ne savais pas il faut que je t'explique que la masturbation est très dangereuse tu ne le savais pas alors si tu étais en train de te masturber il apparaît tout de suite non mais je vais t'expliquer pourquoi c'est très dangereux d'ailleurs c'est pas moi qui le dit un c'est un célèbre médecin samuel auguste tissot un médecin du 18e siècle un homme renommé très connu à travers l'europe qui a écrit les thèses de tout de fou quoi d'ailleurs elle a écrit une thèse sur l'onanisme vers son bouquin s'appelle l'onanisme il a été édité paru dans les éditions je ne me tripote pas la nouille et donc samuel elle nous a dit que c'était très dangereux oui c'est très dangereux de se masturber je vais te je vais t'expliquer à travers je vais prendre quelqu'un pour exemple jean eudes tu ne connais pas jean eudes je vais te alors attends regarde je me pousse un peu je vais laisser apparaître jean eudes jean eudes est si présent à 17 ans il est beau il est grand il est fort et il est sexy quand même là tu trouves pas ouais ouais pour l'époque je précise pour l'époque donc effectivement jean eudes à malencontreusement un jour toucher son entrejambe oui toucher son entrejambe bien entendu alors pas pour se laver parce qu'effectivement quand on se lave on touche toujours sur cet entrejambe on voit un peu parce que là il l'a il a touché différemment s'est arrêté dessus et en fait il a guillissé sa main et il a commencé à caresser et là il s'est passé des trucs il a souffert mais ce qui ignorait jean eudes c'est que c'était début de la fin il n'aurait jamais 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 dû toucher son entrejambe qu'est-ce qui passait quand il l'a touché donc effectivement il a du plaisir et un liquide est sorti j'espère donc il est sorti et ben figure toi que celui qui qui sort est très 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 dangereux je le répète pourquoi toujours selon samuel tissot samuel pense en tout cas pensé à l'époque ce liquide qui sort vient directement du cerveau donc une fuite séminal sort du cerveau tout le monde le sait c'est là bas que ça se produit donc sort du cerveau descend vers la colonne vertébrale tout le long de la colonne vertébrale et hop ça sort voilà ça sort il ya le pénis la verge enfin tu l'appelles comme tu veux albert roger david tu l'appelles exactement comme tu veux en tout cas ça vient de ton cerveau ça descend le long de la colonne vertébrale et hop ça sort par là oui et donc c'est pour ça que c'est dangereux pourquoi parce que plus tu te masturbe moins tu as de liquide dans le cerveau et plus tu es de plus en plus faible il ya plein de choses qui ne se passent plus le cerveau il est plus alimenté il n'est plus irrigué par ce fluide séminal ok alors maintenant jean eudes va nous montrer ce qui s'est passé une fois qu'il a décidé de se masturber c'est simple il a commencé par se voûter caractéristique d'une personne qui se masturbe c'est le début du voûtement la voûture du corps ça c'est une caractéristique ensuite non seulement il a il commence à se voûter mais commence à avoir un petit peu le teint pâle il commence à s'affaiblir il devient un peu libide les yeux se creusent donc il commence à avoir des serbes oui oui les gens voûtés que vous rencontrez dans la rue un peu pâle avec des serbes l'asturbation et puis petite chose oblige il commence à perdre ses cheveux voilà donc les chauves que vous rencontrez cherchez pas ils se paluchent oh la 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 donc il commence à perdre ses cheveux ça se voit là donc il est pâle tout rabougri perd ses cheveux oh la 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 et là il crache du sang oui il commence à cracher du sang et ça ça c'est pas bon parce que non seulement c'est pas bon c'est que vous allez le voir il est à table il est à table il se est obligé de se tenir parce qu'il a perdu toutes ses forces il n'arrive plus à s'alimenter donc il ne peut plus boire donc ni solide ni liquide donc il ne peut ni manger ni boire caractéristique ça c'est fréquent chez les personnes qui se masturent non seulement il ne peut plus s'alimenter donc ça veut dire qu'il a du mal à s'y aller debout encore plus faible il va utiliser les béquilles dans votre premier temps et à un moment donné eh bien il tient plus et oui il tient plus il est obligé de garder le lit tout ça à cause de cette masturbation qu'il a découvert qu'il a pratiqué pendant un an oui parce que c'est pas tout de suite comme ça rassurez vous si vous commencez vous avez le temps d'arrêter ça fait moins d'un an et là ça fait un an qu'il le faisait un an à rejeté ce fluide séminat qui venait de son cerveau donc ce qui se passe c'est que maintenant il est au lit couvert de pustules oui non ce n'est pas la bricelle sont les pustules les boutons ah nos chers adolescents vous et vos boutons oui est-ce que vous avez des questions ok je ne sais plus rien et puis bien entendu il est de plus en plus maigre de plus en plus libide ses parents sont tous alors qu'il avait un avenir prometteur il se meurt dans cette 18e année seul dans son lit parce qu'il s'est touché voilà pourquoi la masturbation est dangereuse là avec l'exemple de jean eude je viens vous donner tous les méfaits de la masturbation tous les dangers mais ce n'est pas tout il y a d'autres dangers auxquels vous devez vraiment mais vraiment faire attention c'est la perte de mémoire en plus de la perte de cheveux vous avez aussi donc des mots des modestes masses on l'a vu les gens eux des douleurs des crampes des convulsions vous arrivez à perdre la vue vous arrivez à perdre la vue c'est pour faire joli donc surdité alors ça on n'oublie pas la masturbation ça rend sourd oui ça rend sourd vous avez aussi donc la maigreur l'assèchement de tout le corps donc la calme ici et c'est mais est tellement d'autres choses alors moi je n'ai qu'une chose à dire masturbez vous masturbez vous parce que tous ceux ci ne sont que des inepties je remercie quand même monsieur tissot oh là là monsieur tissot si tu nous écoutes ça a évolué maintenant on a appris que la masturbation avait des bienfaits est ce que vous voulez savoir les bienfaits de la masturbation la masturbation elle permet de prendre soin de son poids de se découvrir quelles sont vos zones érogènes comment savoir ce qui fait mouche là on vous touche si vous ne les découvrez pas ça permet aussi d'apprendre à se donner du plaisir à gagner en confiance une estime de soi la masturbation permet aussi de développer son imagination oulala alors je ne parle pas d'imagination de masturbation mécanique où vous mettez dans un film et vous faites plaisir oui c'est sympa mais si vous fermez vos yeux et vous faisiez en conscience en imaginant certaines choses qu'est ce qu'elle vous permet de faire aussi la masturbation elle permet aussi de pimenter votre sexualité en effet qui a dit qu'il fallait se masturber seul dans son coin et caché pourquoi est ce que masturbation rime avec solitude et si vous êtes en couple et si vous masturbez avec votre partenaire devant votre partenaire ça permettrait de pimenter votre sexualité imaginez un peu le truc la masturbation elle permet de rester en contact avec votre sexualité elle permet de s'épanouir et de se développer érotiquement et pour tous les accros au cocktail en hymne la masturbation permet de de sécréter certaines zones hormones qui sont juste top pour votre santé pour vous aider à baisser le stress vous avez la dopamine la prolactine les endorphines le cytocine allez-y ce shoot juste top et puis de toute manière la masturbation c'est très bon en règle générale pour votre santé qu'elle soit physique ou psychique oui physique tous ces hommes vous messieurs continuer à vous masturber cela permet de réduire les cancers les risques de cancer de la prostate et ça c'est bien les maux de tête un petit mal de crâne petite masturbation et oui ça baisse la pression sanguine alors bien entendu je le répète je préconise tout de même une masturbation plutôt consciente que mécanique donc oui comme je disais en regardant un film mécanique d'accord ça peut être sympa et si juste vous fermez les yeux que vous laissiez partir votre imagination et que vous étiez en état de conscience donc en présence avec vous même je pense que votre masturbation serait différente l'expérience serait juste pour rire ouais pour rire avec vous et bien écoute je te remercie de m'avoir écouté j'espère que tu as appris des choses si tu n'as rien appris au contraire que tu connaissais déjà tout ça bah merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo hop 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 avant de partir je vais juste te demander une chose s'il te plaît c'est de t'abonner et de mettre un pouce en l'air de partager bien entendu la vidéo ça pourra peut aider d'autres qui ne savent pas que finalement la masturbation n'est pas dangereuse et puis je reviendrai la prochaine fois avec une petite vidéo alors je ne sais pas tu mettrais en commentaire le sujet que tu voudrais que j'aborde psodomies pilosité des règles appellation on ne sait pas et bien écoute c'est toi qui choisit à la prochaine au revoir oui j'arrive oh ah oui au fait j'ai oublié de vous dire mesdames il n'y a pas que les hommes qui sont concernés par la masturbation vous aussi vous êtes concernés d'ailleurs regardez les petites photos qui suivent vous voyez j'y retourne je vous envoie une carrière ciao